A 28 ans, la médecine lui diagnostique un cancer du sein. Un choc douloureux qu'elle a appris à vaincre et à surmonter. Après cette traversée difficile, elle a décidé de nous partager son histoire pour sensibiliser les femmes sur cette affection. J'avais une vie normale, comme tout adolescent, comme tout jeune. Moi, je suis allée au Maroc pour aller travailler. Et c'est six mois après qu'on est arrivés au Maroc que j'ai su que j'étais malade. C'était avec mon partenaire. On était en train de faire des choses d'adultes. Et du coup, on a constaté qu'il y avait une boule dans mon sein gauche. Et là, tout de suite, est-ce que vous avez pensé au cancer du sein ou vous avez dit « c'est rien », comment vous l'avez perçue ? Pas du tout, je n'avais aucune notion. Je n'avais jamais entendu parler de ça, du cancer du sein. Moi, je me suis dit que j'ai une boule, vite fait. Voilà, ça va, ce n'est pas grave. Et à quel moment vous avez été alarmée ? Quels étaient les signes qui vous ont poussé à vous rendre à l'hôpital ? En fait, la boule grossissait dans le sein gauche. Ça ne faisait pas mal, ce n'était pas douloureux. Et c'est une dame à Marrakech qui était venue à la maison et qui me demandait un peu comment ça se passait dans le pays. Et j'expliquais plus ou moins. Et je lui ai dit là, tout de suite, « Enfin, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille voir le médecin parce que j'ai une boule dans le sein. » Elle m'a dit, elle a été un peu choquée, elle m'a dit « Mais non, il y a longtemps, j'ai dit oui, ça fait un bon moment quand même. » C'est là qu'elle m'a dit, « Là, il y a urgence. Il faut que tu ailles voir le médecin. C'est vraiment urgent, quoi. » Voilà, c'est comme ça. Je vais voir le médecin et le médecin me dit que c'est rien, c'est rien de grave. Je peux vivre avec. Néanmoins, si je veux, on peut m'opérer. Si je veux, je peux vivre avec. Je dis, bon, on ne peut pas aller vous faire charcuter. Donc, ça ne sert à rien. Donc, j'ai laissé comme ça. Après ça, j'ai laissé courir, je vais continuer de travailler. Et je sentais que la boule grossissait encore plus. Et je suis allée voir le médecin. C'est là qu'elle m'a dit, il faut qu'on fasse une biopsie et on va savoir ce qu'il en est, quoi. Si c'est bénin ou si c'est mal. Il y a deux cas, en fait. Soit c'est grave, soit c'est pas grave. J'ai dit, OK. Donc, résultat d'examen, tac, tac, je vais voir la dame. Elle n'arrive pas à me parler. C'est moi qui lui pose la question. Et puis, elle répond avec la tête. Oui, non. Bon, je lui disais, oui, c'est quoi ? Elle n'a pas de bonnes nouvelles. J'ai dit, bon, d'accord, c'est un cancer. Elle m'a dit, oui. J'ai dit, bon, OK, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut couper. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Elle n'arrivait pas à parler. Bon, j'ai laissé le temps. J'ai laissé le temps. Après, elle m'a dit qu'il fallait carrément qu'on coupe le sein parce que c'était rare. Ce que j'ai eu, ça s'appelle un carcinossarcome. C'est un cancer rare. Du coup, je n'ai pas le choix. Allez, on me coupe le sein gauche. Et quel a été votre sentiment à ce moment-là ? Mon sentiment, c'était plus faisons rapidement, allons à l'essentiel. Vous n'avez pas été choqué ? Non, je me dis que c'est qu'un sein. Ce n'est pas comme si on me disait qu'on devait me couper le pied ou le bras. Et puis, il s'agitait de ma vie. C'est ma vie. J'ai eu à faire plusieurs examens. J'ai vu plus de sept médecins dans tout le Maroc. J'ai essayé de voir vraiment quelqu'un qui allait me dire, oui, il y a une solution. Et donc, après, j'ai mis quand même près d'un an. Près d'un an. La boule qui avait été enlevée est revenue. Et on m'a fait boire plein de choses. J'ai bu du pipi de chameau. L'urine, le lait frais. Tu vas changer ça chaque deux jours. Bon, enfin, c'était compliqué. C'était... C'était... Je ne sais pas, je ne sais pas de mots. Et du coup, j'ai fait l'opération. Le crabe, enfin, le cancer avait commencé à toucher l'os. Et c'est quand il a ouvert qu'il a su qu'il n'avait pas vu ça sur les examens. Et que s'il avait vu ça, il ne m'aurait pas touché. Il ne m'aurait pas opéré. Donc, il a dû curer l'os. Il a raclé l'os, en plus d'avoir coupé. Alors, comment vous la vivez aujourd'hui ? Comment vous la vivez, cette maladie ? Il faut dire que au début de l'opération, je ne voulais pas porter de prothèse. Je me suis dit, on m'a opéré, on m'a opéré, c'est fait, c'est fait. Ce n'est pas à moi de subir pour le regard des autres. On m'a coupé un sein, on m'a coupé un sein. Du coup, je portais un soutien avec. On sentait un vide, un vide sur le côté gauche. On m'a fait une prothèse et du coup, j'ai appris. C'était un peu dérangeant. J'ai appris à vivre avec. Alors, quel est le message que vous souhaitez aujourd'hui adresser à toutes ces femmes-là qui vous regardent aujourd'hui ? Moi, je dis toujours qu'il n'y a plus d'âge pour avoir un cancer du sein. Parce que moi, je l'ai eu à 28 ans. Avant, c'était à partir de 40 ans. Maintenant, il n'y a plus d'âge pour ça. Donc, ce que moi, je dis, c'est tu connais ton corps. Tu es une femme, tu connais ton corps. Tu te touches, tu te palpes. Il faut pouvoir ne pas avoir honte de ça. C'est qu'un sein. Et puis, on peut refaire l'opération. Ce n'est pas comme si on te le coupe et c'est la vie. On te coupe le sein. On te soigne. Si tu veux refaire, tu refais. Si tu ne veux pas, parce que soit c'est ça, soit tu meurs. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu choisis. Soit tu vis, soit tu meurs. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, faites-vous dépister. C'est rien. C'est plus, c'est dans la tête. 80% dans la tête, 20% dans le physique. Vous l'avez entendu, le cancer du sein fait encore des ravages. Que vous soyez en bonne santé, ou pas, il est important de se faire diagnostiquer assez tôt afin d'éviter le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada